Si vous connaissez le sens du mot Jean Boré, c'est peut-être, sans doute, que vous faites partie des 2 millions de Français qui sont passés par le mouvement du scoutisme depuis 1920, date de la création des scouts par Baden-Powell. Un Jean Boré, c'est une grande réunion, comme celle qui se tient en ce moment à Jambuville, dans les Yvelines. Émilie Raffoul. Toujours prêts, mais pas tous pareils. Les scouts se payent un nouveau look, bien obligés, ils ont perdu la moitié de leurs effectifs en 10 ans. Il n'empêche qu'un scout de France 1985 n'est pas très éloigné d'un scout version Baden-Powell, le créateur des Boy Scouts, dans les années 1920. Alors l'uniforme, il comprend la chemise bleue pour les scouts, et il y a un pull beige que je n'ai pas sur moi, et un pantalon beige aussi. Les scouts, une organisation paramilitaire, mais non. L'uniforme, par exemple, s'appelle désormais une tenue. Et avant de pouvoir la porter, il faut passer par le parcours de l'intronisation. Quand on passe sa promesse, on s'engage à suivre la loi scout, et la respecter. Il faut relever 5 défis. Il y a le défi de l'Alliance, c'est chercher avec Jésus-Christ la terre promise. Le défi du peuple, servir et décider avec les autres. Défi de l'homme, tenir parole. Défi de la lutte, exercer son corps. Les scouts de France sont répartis en 4 groupes. A chaque groupe, son projet. Jouer, pour les plus jeunes. L'aventure, jusqu'à 15 ans. Entreprendre, pour les 14-18. Et enfin, l'âge de la route, jusqu'à 20 ans. Bref, une chouette bande de chouettes copains qui apprennent ensemble à devenir des hommes. Le projet des scouts de France est simple. C'est un mouvement qui est basé sur l'action. C'est de permettre à des jeunes d'être ce qu'ils sont. Et de permettre une progression à la fois personnelle et une progression communautaire. La progression personnelle se fait parce qu'un jeune peut prendre un rôle dans l'équipe dans laquelle il se trouve. Et c'est aussi d'être au service des autres, ce qui permet une progression communautaire à son niveau. Des générations entières sont passées par les scouts dans leur enfance. Il faut dire qu'au-delà de l'apparence très structurée, le scoutisme reste l'un des moyens privilégiés de contact et de dépaysement. Et s'il est le leader des mouvements de jeunesse en France, c'est bien aussi parce qu'il est à la portée de toutes les bourses. La cotisation annuelle est à peine de 145 francs.